Le Togo est un modèle en matière de prévention contre les catastrophes naturelles, surtout, parlant des cas d'inondation en milieu urbain. C'est le constat dressé par la secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Protection Civile, OPC, Mme Maria Tunjupu Oyap. Celle-ci a été reçue en audience, jeudi 30 septembre 2021 à Lomé, par la présidente de l'Assemblée Nationale, Yavaji Bodhishegan. Ceci, en marge de la réunion des directeurs généraux et directeurs d'Afrique, membres de l'Organisation Internationale de la Protection Civile dont les travaux sont en cours depuis quelques jours sur le sol togolais. Selon les informations obtenues, les deux personnalités ont essentiellement discuté sur les actions de protection civile et le rôle que joue la représentation nationale dans la protection des populations contre les catastrophes notamment les inondations. Je suis honoré d'être reçu ce matin par la présidente de l'Assemblée Nationale. Selon les informations obtenues, les deux personnalités ont essentiellement discuté sur les actions de protection civile et le rôle que joue la représentation nationale dans la protection des populations contre les catastrophes notamment les inondations. La protection civile, il faut le dire, c'est la protection des personnes et des biens, la sauvegarde de l'environnement contre les effets des catastrophes naturelles, a déclaré Madame Njoupu Oya pour sortir de l'audience. Par ailleurs, la patronne de l'Opc relève que son passage à Lomé est une occasion de s'inspirer également de l'expérience du Togo dans la mise en place de retenues d'eau en milieu urbain afin de protéger les populations contre les inondations. J'ai constaté en circulant dans la ville de Lomé qu'il y a des lacs et quand j'ai posé des questions, on m'a dit que ce sont des lacs artificiels qui permettent de collecter les eaux en temps de pluie pour éviter que les quartiers soient inondés. Or, pour avoir ce genre de lacs, il faut de l'espace et nous savons qu'en milieu urbain, les terrains coûtent cher. Entre autres, il faut que les populations adhèrent. Alors, je suis venu pour tirer d'elle cette expérience, elle qui porte la voix du peuple, afin de savoir comment elle arrive à convaincre les populations pour y adhérer. Je pars très enrichi et l'expérience que j'ai tirée me permet de partager avec d'autres États au cours des forats, a-t-elle indiqué. Pour rappel, l'OPC est une organisation intergouvernementale dont l'objectif est de contribuer au développement par les États de structure assurant la protection et l'assistance des populations et protégeant les biens et l'environnement face aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Son siège se trouve à Genève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada